Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécovert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, Chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but ? Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti ? Bonne écoute ! Bonjour à tous, la quinzaine de l'agriculture pectoriale organisée par Arrécovert, C'était 15 jours passionnants avec une quinzaine d'experts français et d'ailleurs des personnes ressources. Merci encore, c'était passionnant. On était plus de 110 inscrits, une cinquantaine de participants à chaque conférence tous les midis pendant 15 jours. Je suis lessivée d'avoir all animé, collecté les questions, fait la communication. Mais je suis tellement heureuse de l'avoir fait et des retours déjà de votre part, d'avoir porté ce sujet, d'avoir pu échanger, se rassembler. C'est vraiment génial. Je voulais vous faire une synthèse de mes ressentis par rapport à tout ça. Suite à plus d'un an de podcast et de cette observation des filières de l'extérieur, je voulais vous dire que ce que je constate, c'est qu'il faut qu'on se fasse connaître encore plus et se faire connaître comment en parlant encore plus. Ce podcast Aréco Vert qui peut aider à faire parler de la couleur végétale, mais aussi vos actions à vous au quotidien, d'animer des ateliers auprès des enfants, dans les lieux publics, dans les musées, de faire des expos, de faire des démonstrations. Franchement, c'est génial de continuer. Plus on touchera le monde, plus ce sera important. Il faut aussi qu'on soit les ambassadeurs de cette couleur végétale, pas seulement en portant nos vêtements teints végétalement, mais en se, j'en ai pas fait, mais en se flattant d'une coloration capillaire. Pourquoi pas en parlant de nos sous-vêtements teints végétalement, en parlant de notre make-up. On est hyper fiers de porter en allant interpeller les marques qui sont déjà en made in France et pourquoi pas la cerise sur le gâteau d'appliquer des couleurs végétales. Bref, vous l'avez compris, on se mobilise déjà au maximum, mais on peut encore aller plus loin. Ensuite, pour qu'on soit reconnu, il faudrait qu'on puisse avoir une mention, notamment quand on collecte les cultures qu'on propose dans nos champs, pouvoir écrire, qu'on fait de la teintorial. Et là, aujourd'hui, le pastel des teinturiers est soit mis dans les oléagineux, soit n'a pas de critères autres que les pâmes, donc plantes aromatiques et médicinales, pour être comptabilisés. Essayons, auprès de la chambre d'agriculture, d'avoir cette mention. Ce serait formidable dans les régions où l'agriculture teintoriale est importante, essayons aussi de mettre ça en place. Il faut aussi apporter des preuves, des preuves au-delà des témoignages qu'on reçoit sur le podcast, il faut apporter des preuves scientifiques, factuelles de l'intérêt des couleurs végétales, notamment enlever tous ces préjugés qui leur collent à la peau et que je combats depuis un an. Il faut qu'on apporte des preuves scientifiques à l'appui, des analyses de cycle de vie, des tests de colorimétrie. Il faut prouver scientifiquement ce qu'on avance parce qu'en face de nous, on a du lourd et que les personnes qui défendent depuis des années les colorants de synthèse n'ont pas envie de voir débarquer des colorants végétaux plus complexes à travailler, mais qui ont aussi des avantages. L'idée, ce n'est pas d'être que sur du végétal, ce n'est pas possible, mais l'idée, c'est de faire coexister les deux avec bon sens, mais que la place et l'importance que prend la teinture végétale, la coloration capillaire végétale et tous les emplois de la couleur végétale soient plus répandus. En tout cas, c'est ce que je pense. Il faut qu'on soit à la hauteur des personnes qu'on a en face de nous, il faut qu'on monte le niveau. Deuxième point hyper important, il faut qu'on se mutualise et qu'on se fédère autour, pourquoi pas, d'un média, on est le seul pays à avoir un média autour de ce sujet, il faut dé-siloter les applications de la couleur végétale. Depuis le début de ce podcast haricots verts, je ne veux pas qu'on parle que de teinture, je veux qu'on parle de coloration capillaire, de biomatériaux, cosmétiques, de savonneries, de bioplastiques, d'encre, de beaux-arts, il y a tellement de trucs, même dans la chirurgie, même dans l'anatomopathytopathologie, les domaines de médecine imprononçables dans lesquelles on utilise la couleur végétale. Les débouchés sont énormes, énormes, et ça donne trop envie de se mobiliser. Donc, dé-siloter ces applications, faire des échanges entre ces différents silos, pour qu'il n'y ait plus de silos et qu'on puisse mutualiser les ressources. Il y a plusieurs plantes teintoriales dont les teinturiers se serviraient de la partie racinaire et la cosmétique de la partie foliaire. Donc, il faut y aller, il y a plein d'exemples. Partage et mise en commun, il y a des sites américains, je pense, qui partagent les différents essais agronomiques qui sont faits. J'ai testé telle plante en association de telle plante, j'ai fait tel parcours agronomique, tel itinéraire technique, et voilà ce que j'en retiens. Il faut mutualiser tout ça pour qu'on gagne du temps. Ensuite, je pense qu'il faut s'appuyer sur la connaissance scientifique. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à mon parcours, mais je pense que c'est hyper important. Les critères agronomiques, comment on s'aide de l'agronomie, comment on favorise les recherches sur les sujets des plantes teintoriales, savoir à quel moment et quels sont les critères qui jouent pour la production de colorants dans nos plantes teintoriales. L'agroclimatologie, les besoins en eau, les besoins en énergie de ces plants et les modifications qu'il va y avoir sur le territoire avec le réchauffement climatique qui va beaucoup plus vite que prévu. Donc, il faut avoir cette anticipation pour ne pas perdre de temps. En tout cas, ensuite, il faut connaître ses sols parce qu'en fait, les résultats, on l'a vu dans tous ces témoignages de cette semaine, les résultats ne sont pas les mêmes en fonction du sol. Donc, connaître son sol, travaillons tout ça et faisons-nous accompagner la phytochimie qui est hyper importante. Il faut que je creuse pour connaître davantage les molécules d'intérêt dans les différentes plantes qu'on cultive, pour pouvoir cibler les paramètres qui sont impactants. Tout ça, c'est pour gagner du temps ou en tout cas ne pas en perdre par rapport à d'autres cultures. Il faut qu'on s'inspire d'une filière qui est émergente et qui pâme. Pourquoi des pâmes, des plantes aromatiques et médicinales ? Parce que les pâmes, c'est 1% de la surface cultivée en France avec 300 espèces de plantes. Elles ont les mêmes outils que nous, les mêmes outils agricoles. Elles ont les mêmes débouchés. Elles ont plein de points communs avec les plantes tanctoriales. Il faudrait vraiment s'en inspirer, s'en rapprocher et voir si on peut avoir cette fameuse mention « Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et tanctoriales ». Ce serait franchement génial. Tout ça, toute cette énergie, etc., on porte parce qu'avec les plantes tanctoriales, on ne peut plus attendre en fait. Elles ont besoin de réémerger aujourd'hui parce qu'elles apportent des choses pour la santé, pour l'environnement, la qualité de l'eau, que le pétrole disparaît, qu'on doit trouver absolument des alternatives et que la mise en culture, la connaissance agronomique va prendre du temps. Il faut y aller maintenant. Pour vous dire pourquoi c'est avantageux de travailler les plantes tanctoriales, parce que ça apporte des choses au sol, parce que ça apporte de la biodiversité. On a vu tous les insectes que nous ont présentés Stéphanie Égaré de Livadène. On a vu toute la biodiversité que nous a montré Henri-Joseph de Guadeloupe avec tout cet écosystème qui se crée autour des tanctoriales. C'est hyper important les tanctoriales parce qu'elles n'ont pas qu'une utilisation en couleur, elles ont d'autres utilisations qu'il faut creuser davantage. Pourquoi la France ouverte, c'est-à-dire France-Belgique, pourquoi la France a un intérêt et un avantage ? Parce qu'elle a des personnes ressources qu'on nous envie dans le monde entier. Michel Garcia, Dominique Cardon, parce que la France est autonome en couleur, parce que la France a sur son territoire des gens qui transforment de A à Z les couleurs. Je pense à Couleur de Plante, au Crite Horticole, je pense à Patrick Brennac et Isabelle Brennac de Greening. On a la chance d'avoir ces deux entreprises sur le sol français. Il faut se servir de cette chance. Ensuite, il y a énormément de débouchés de la couleur végétale. Il y en a plein qu'on ne connaissait pas encore. Il y a deux jours, on en a appris de nouvelles. Il faut aller chercher ces acteurs et travailler avec eux, continuer des démarches pour faire avancer la couleur végétale dans ces différents domaines. En fait, globalement, partout où il y a de la couleur, partout, la couleur végétale a sa place. C'est à nous d'aller faire la démarche, de prouver que ça fonctionne. En tout cas, pour vous dire que je me régale sur ce sujet et j'ai tellement envie de mettre mon énergie pour qu'on avance sur tout ça et que dans quelques mois, on se retrouve en octobre et qu'on ait énormément d'avancées sur la partie agriculture, la partie débouchée, que les mutualisations se fassent, que les échanges entre différents silos se cassent, que les pays, qu'on ait des témoignages d'autres pays sur le podcast Arrèque Au Vert. Bref, en tout cas, vous le savez, je ne manque pas d'énergie. J'ai vraiment envie d'y aller. Donc, je vais vous proposer à la fin de cette quinzaine territoriale le fameux Pâques. Ce Pâques, c'est le regroupement de tout ce qui s'est dit pendant 15 jours, les liens, les conférences, les documents, etc., qu'on m'autorise à partager. L'idée, c'est que ce Pâques vienne soutenir le travail qui est déjà proposé par le podcast Arrèque Au Vert et que ce budget récolté, entre guillemets, serve à organiser la version de l'automne. Donc, je vous donne rendez-vous tout de suite à bloquer dans vos agendas du 14 au 18 octobre 2024. On fera un bilan des avancées, des sujets qu'on aura réussi à soulever sur tout ce qui a été mentionné pendant cette quinzaine territoriale et on ira plus loin. Le but, c'est qu'on avance ensemble sur les couleurs végétales parce qu'on ne peut plus attendre. Ça a assez mijoté dans l'ombre. Maintenant, on y va. Écoutez, je vous remercie. Vraiment, je remercie les invités pour leur passion. Et je vous dis à l'automne pour la suite de cette fameuse quinzaine territoriale. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501